Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com Aujourd'hui la question c'est ce qui concerne tout ce qui rafale au niveau de l'appareil photo La question c'était, avec un appareil photo qui est donné avec 5 images par seconde si on baisse la qualité de l'image, on va monter à 7 images par seconde et la question c'était de savoir est-ce qu'il y a une grosse différence entre des rafales de 5 images par seconde et des rafales de 7 images par seconde, est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Je dirais nécessaire ou pas ça va dépendre de ce que l'on va faire en photo Après je dirais entre 5 images pour une seconde et 7 images pour une seconde on a deux images supplémentaires et ces deux images peuvent être par exemple sur 5 images ratées ça peut être les deux images supplémentaires qui vont augmenter nos chances de réussite Quand on utilise le mode rafale c'est pour faire des photos sur des choses qui sont dynamiques sur des choses qui bougent, sur des photos de sport Donc si on a 5 images par seconde et que l'on shoot nos photos avec moins de réussite si on augmente le nombre de prises de vue dans la seconde on va augmenter nos chances de réussite, je dirais qui peut le plus peut le moins Ensuite tout va dépendre si on réduit, là en l'occurrence sur l'appareil photo c'était de passer de plein format à APS-C pour augmenter la cadence d'image ou de passer du RAW à JPEG en fonction des boîtiers je dirais c'est à vous d'évaluer si la réduction de la qualité ou de la taille du format vous convient ou pas je dirais ça c'est toujours un choix à faire et ce choix appartient à chacun en fonction de ses propres critères moi je ne vais pas vous dire la qualité passera après l'augmentation des chances de réussite je ne sais pas moi personnellement je suis j'utilise très peu le mode rafale pour rien vous cacher je ne fais quasiment jamais de photos de sport la dernière fois que j'ai utilisé le mode rafale c'était pour quoi faire je ne sais plus c'était pour des photos de famille avec des enfants comme on en parlait sur le podcast précédent donc mais malgré tout deux images par seconde deux images supplémentaires sur une seconde ça peut faire la différence ça peut être par exemple quand on fait des photos en mode rafale quand on a un sujet en mouvement les problématiques vont être des problématiques de mise au point d'autofocus parfois si on a un appareil photo avec d'entrée de gamme et compagnie on peut avoir une certaine il peut être perfectible par moment au niveau de l'autofocus on peut aussi avoir des problématiques au niveau de la posture du sujet photographié que ce soit un animal que ce soit un humain peu importe ça peut être également je dis n'importe quoi par exemple les avions de voltige avec des fumigènes bon ben ça peut être une photo par exemple ou une photo d'avion à hélice quand on fait notre rafale on peut par exemple et qu'on a une vitesse adaptée pour avoir un petit mouvement de flou au niveau de l'hélice pour pas la figer complètement ben on peut sur les sept sur cette image avoir une bonne photo avec l'hélice bien positionnée alors que sur cinq on n'aura pas une seule fois l'hélice bien positionnée ça c'est de la probabilité évidemment probabilité c'est pas prédictible mais encore une fois si pour vous il est important d'avoir des photos dans ces cas là qui peut le plus peut le moins il vaut mieux avoir sept images par seconde que cinq moi personnellement je me suis toujours contenté de ce que me donnait mon boîtier en gros pleine taille et compagnie au niveau rafale c'est souvent voilà moi c'est bien souvent ça va être quand des enfants jouent quand je fais des photos de camping par exemple quand les gens descendent des toboggans aquatiques ou les choses comme ça donc la rafale ça va être pareil cinq cinq images par seconde après c'est vrai qu'il faut il faut une carte qui va être adaptée parce qu'on va on va avoir deux images de plus par seconde donc il faut aussi une carte mémoire qui va être adaptée à la quantité d'images que l'on va lui apporter il faut aussi une carte adaptée pour la quantité d'images qui vont arriver au niveau du buffer c'est à dire la capacité de l'appareil photo à traiter les images et à les envoyer la mémoire tampon c'est à dire à emmagasiner les images qui sont faites à la volée pour après les mettre sur la carte mémoire et plus la mémoire tampon est importante et plus on va pouvoir faire des rafales assez longues parce que bien souvent moi avec mon boîtier je fais une rafale il faut que j'attende un certain temps si je fais une rafale un peu longue il faudra je vais être un certain temps sans pouvoir faire d'autres photos parce que l'appareil photo doit les traiter et les faire passer du boîtier à la carte mémoire donc ça prend un certain temps donc attention à ça donc prenez dans ces cas là prenez des cartes mémoires très rapides classe 10 minimum et avec des vitesses d'écriture très vitesses d'écriture très importantes au delà de 95 mégasecondes je dirais dans les grandes lignes voilà un peu ma vision de la chose mais j'irai après 5 images par seconde c'est déjà pas mal tout va dépendre de ce que vous voulez faire et des enjeux de votre séance photo j'irai voilà ça c'est je pense que la décision appartient à chacun et ça sera au fil de l'expérience en fonction des sujets que vous photographiez que vous allez pouvoir vous forger votre propre réponse j'irai malheureusement et heureusement la photographie n'est pas quelque chose où on peut dicter des règles immuables non parce qu'on doit tellement faire face à de multifacteurs que ce soit la lumière que ce soit le sujet que ce soit son mouvement que ce soit le matériel que l'on utilise les capacités de ce dernier donc on doit systématiquement s'adapter adapter les réglages et notre expérience va faire que le résultat va nous plaire ou pas et si le résultat ne nous plaît pas on va modifier nos réglages on va accélérer la vitesse réduire la vitesse augmenter la rafale ou pas on estime que c'est suffisant ou pas j'irai tout ça c'est une question de test tester 5 images par seconde sur un même sujet et puis passer à 7 vous voyez si les concessions à faire le jeu en vaut la chandelle ou pas tout simplement et ça sera à vous de voir en fonction du résultat que vous avez et de prendre votre propre décision voilà les amis si vous avez des expériences si vous avez des retours sur ce sujet n'hésitez pas à les partager en commentaire ça sera cool un petit like moi ça me fera super plaisir moi je vous like super fort comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à partager également ça me fera super plaisir ça me donnera un bon coup de main et puis je vous dis à très vite ciao les amis dernière petite chose avant de se quitter si ce n'est pas déjà fait je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un conseil de conseils quotidiens d'astuces photographiques de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître à savoir ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien il y a aussi quelques réclames commerciales je dirais de temps en temps voilà donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-tirez-du-6 photographier.com vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'articles vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts autre chose également actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site comment-photographier.com donc vous allez sur le site comment-photographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement ou alors comment-tirez-du-6 photographier.com slash formation photo mais aller sur le site ça sera beaucoup plus simple donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage vous avez des formations sur le portrait vous avez des formations sur les photos d'enfance sur les photos flash sur la photo culinaire j'en passe c'est des meilleurs les amis donc ne vous privez pas c'est actuellement avec le code promo 5050% voilà les amis je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts ciao